Ma grand-mère était maniaco-dépressive. Aujourd'hui, on appelle ça bipolaire, mais elle était maniaco-dépressive et à Noël, c'était comme si on roulait les dés. C'est soit qu'elle était maniaco ou dépressive. Si elle était maniaco, elle dépensait des milliers de dollars pour nous acheter des cadeaux après cadeau après cadeau. Mais si elle était dépressive, eh bien, on avait un chèque. Eh bien, être l'enfant, les anges qu'on était, on priait toujours pour grand-maman qu'elle soit maniaco à Noël. Et notre prière ressemble à ça. Seigneur, s'il te plaît, qu'elle soit maniaco. S'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, qu'elle soit maniaco. Ce Noël, pas dépressive. Bienvenue à l'église du Rocher de Winnipeg. Demeurez avec nous pour un autre message qui provoquera votre pensée du pasteur Mark Hughes. Bien, voici ma nouvelle définition de Noël. Noël, c'est le seul temps de l'année où on est assis sur le plancher en pyjama devant un arbre mort, mangeant des bonbons sortant d'un banc. Non, mais je pense qu'on peut faire mieux que ça. Vous savez, c'est aussi le temps de l'année où je commence habituellement à chialer sur la conspiration du mal pour retirer Christ de Noël. Et partout où on va, on n'entend plus dire « Joyeux Noël », mais plutôt « Joyeuses fêtes », « Bon temps des fêtes ». Et on n'entend plus les chants de Noël, plutôt on entend « Frosty », « L'homme des neiges » ou bien « Voici, venir le Père Noël ». Et partout où on regarde, on voit la sécularisation de Noël. Et ensuite, il y a le côté commercial de Noël. Chaque année, nous dépensons un milliard de dollars pour les cadeaux de Noël. Faisant quoi? Achetant des cadeaux que personne n'aime pour des gens qu'on n'aime pas, avec de l'argent qu'on n'a pas. Ayant dit tout cela, et vous savez, je pourrais continuer parce que je peux être très négatif à Noël, mais j'ai décidé de prendre une route différente cette année, et voici ce que je vais faire. Qui peut finir cette expression? Si tu ne peux pas les battre, joins-toi à eux. Oui, et c'est ce que nous allons faire parce que lorsque je pense à cela, et on regarde à toute cette histoire de cadeaux, à qui la faute? Walmart? Sears? Non! Ça a commencé quand, juste? Vous le savez, ça a débuté avec les mages. Ils sont ceux qui ont commencé avec les cadeaux, et ils ont fait ça. Alors, si on a quelqu'un à blâmer, c'est les mages. Alors, le premier Noël, on voit des cadeaux qui arrivent, et le donner, et de recevoir des cadeaux. Alors, mon message ce soir s'appelle « Le meilleur cadeau de tous les temps ». Et je vais aller avec ce titre, et voici ce que je veux que vous fassiez. Je vais vous donner un exercice, et tout le monde, c'est vraiment personnel, vous allez penser à vous seulement, pensez au meilleur cadeau que vous avez reçu, et pensez-y, quel a été le meilleur cadeau que vous ayez reçu? Et oui, je le sais que c'est très personnel, et oui, mais pensez-y, pensez-y. Peut-être un cadeau de fête, un cadeau de Noël, probablement qu'il y a un ou deux cadeaux qui ressortent de tous les cadeaux que vous avez reçus, et laissez-moi deviner. Je suis prêt à parier que c'était un cadeau que vous n'attendiez pas, et que c'était quelque chose aussi qui était extravagant. Et même, je parie que vous étiez probablement jetés par terre lorsque vous l'avez reçu, en disant, sans mots, vous étiez sans mots. Vous ne pouviez pas croire que quelqu'un vous donne ça. Et pensez à Marie et à Joseph maintenant. Le premier Noël, croyez-vous qu'ils étaient jetés par terre par ces cadeaux? Ils s'attendaient à de l'or, de la mire, de l'encens? Mais non, c'est des cadeaux pour un roi. Et ils ne planifiaient même pas un shower de bébé, mais les mages arrivent, font un shower et leur amènent des cadeaux, de l'or, de la mire, de l'encens, des cadeaux pour un roi. Et probablement, vous ne savez pas ça, mais tout le monde pense qu'il y avait trois mages. Mais moi, j'ai lu qu'il y avait quatre mages. Et le quatrième mage, c'était nul autre que Chuck Norris. Oui! Et c'est ce que j'ai entendu. Et j'ai entendu aussi qu'il a amené à Jésus le cadeau de la barbe. Et Jésus a porté cette barbe toute sa vie. Mais les trois autres mages étaient jaloux à cause du cadeau supérieur. Et ils ont conspiré ensemble pour retirer son nom de la parole de Dieu. Mais un peu plus tard, les trois mages ont été retrouvés morts. C'est apparemment que c'était un coup de pied circulaire. Et vous ne me croyez pas? Regardez cette image et dites-moi que c'est un accident. Les similitudes ne mentent pas, si vous me demandez. C'est le Jésus Chuck Norris. Bon, revenons, soyons sérieux. On va parler du meilleur cadeau de tous les temps. Et je vous ai demandé d'en parler. Mais moi, je vais vous raconter mon meilleur cadeau. Mon meilleur cadeau, c'était... Ça faisait deux, trois ans qu'on était mariés. Et moi, j'étais un courseur en ski. Et je skie encore beaucoup aujourd'hui. Mais dans ces années-là, vous savez, je gagnais 12 000 $ par année comme jeune pasteur. Je n'avais pas le dernier équipement. Je n'avais jamais le dernier équipement. Et ceux avec qui je skiais, c'était des jeunes professionnels qui avaient trop d'argent. Ils avaient le dernier équipement, dernier vêtement, dernier ski. Et moi, j'avais des vieux vêtements racmodés par des collants. Mes skis avaient 10 ans, 12 ans. Ce n'étaient pas vraiment des planches de baril de bois, mais tout près. Mais personne ne se moquait de moi parce que je pouvais les battre. Et vous savez, ça allait être le meilleur ou un des meilleurs. J'étais toujours dans les trois premiers. Mais néanmoins, chaque Noël ou chaque automne, je recevais mes revues de ski. Et là, je lisais sur le dernier équipement qui sortait. Et je regardais l'équipement. Et là, j'espérais avoir cet équipement, mais je savais que je ne pouvais jamais l'avoir. Mais j'y rêvais. Et ça ne coûtait rien. Et c'était correct. Mais un Noël, ma femme a fait quelque chose qui m'a jeté par terre. Et nous n'avons pas d'enfants encore. Et elle est allée. Et sous l'arbre, ce matin de Noël, des skis flambant neufs Rossignol 4S. Et là, vous dites, 4S, c'est un téléphone cellulaire? Non, dans ce temps-là, c'était des skis. Et j'ai été tellement jeté par terre, parce que c'est un cadeau très cher, mais tellement inattendu, parce qu'elle a dû déplacer ma Raymond pour l'obtenir. Vous savez, dans ce temps-là, il n'y avait pas d'Internet. Elle a dû aller au travail de mes revues de ski et de voir quelle page j'avais tournée. Elle a dû téléphoner à mes amis pour dire, mais qu'est-ce qu'il veut? Quelle est la grandeur? Et ensuite, elle téléphonait aux boutiques à Winnipeg et elle ne pouvait pas les avoir. Donc, on n'avait pas d'Internet. Elle est partout, 411 au téléphone. Et elle appelle des boutiques et elle trouve une paire à Thunder Bay. Elle est faite livrée par autobus. Son papa l'amène à l'arrêt d'autobus la veille de Noël pour amener ses skis, pour les mettre sous l'arbre de Noël pour son mari. Et moi, je pense que j'y avais donné une serviette cette année. Complètement inégal. Et vous savez comment ça l'arrive, messieurs. Alors, j'ai été tellement renversé que ma femme passe au travers de toutes sortes de dépenses et de problèmes pour ce cadeau. Mais je vais vous parler du meilleur cadeau de tous les temps. Et on peut apprendre certains points de cette histoire. Et vous aussi, de vos histoires. Parce que je crois que le meilleur cadeau va probablement être celui-ci. Il sera extraordinairement élaboré. Il sera excessivement cher, du moins pour vous. Et il sera extrêmement personnel. Et l'histoire qu'on va regarder ce soir, c'est l'histoire de Jésus qui vient comme le cadeau pour l'humanité. Un cadeau qui a été extraordinairement élaboré, excessivement cher et extrêmement personnel. Tournez avec moi dans Matthieu, au premier chapitre, au verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ, Marie, sa mère ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui est un homme de bien, ne voulait pas la diffamer, donc proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparu en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Mais il ne l'a connu point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Et lorsqu'on regarde cette histoire, et évidemment nous n'avons pas le temps d'aller dans tous les détails de cette histoire, parce que le don que Dieu nous a donné dans son fils est tellement un plan extraordinairement élaboré que c'est dur à croire. Même Paul dit dans 2 Corinthiens, il dit, gloire à Dieu pour son don indescriptible. Jésus est le don indescriptible, il n'y a aucune façon de le mettre en mots. On ne saura jamais de ce côté du ciel tout ce qui a été impliqué. Mais ce qu'on veut faire, ou au moins essayer de faire ce soir, c'est de goûter un peu à des parties de ce que ça voulait dire et tout ce que ça a pris. Regardez l'histoire. Vous avez entendu parler de miracles. Il y a l'étoile dans l'Est, des mages, des anges, des bergers, une conspiration de meurtre aussi. Cadeau extraordinaire, or, mire, encens, qui mettait la scène et qui a permis qu'ils vivent en Égypte pendant 2 ans. Il y a des visions et des rêves. C'est une histoire incroyable. Une histoire indescriptible. En réalité, c'est ce que Paul nous dit. Et lorsqu'on regarde à cela et passe au travers de tous ces problèmes pour vous et moi, qui pense à cette expression parfois, et on dit ça à Noël, on dit, bien, c'est l'intention qui compte. Eh bien, est-ce que c'est vraiment l'intention qui compte? L'intention, oui, c'est important. L'intention qu'on a mise. Je sais que les femmes, là, ils veulent savoir si vous aviez une bonne intention. Moi, parfois, je me fous de l'intention. J'aime mieux le cadeau. Et quand je grandissais, certains ont entendu dire que ma grand-mère était maniaco-dépressive. Aujourd'hui, on appelle ça bipolaire, mais elle était maniaco-dépressive. Et à Noël, c'était comme si on roulait les dés. C'est soit qu'elle était maniaco ou dépressive. Si elle était maniaco, elle dépensait des milliers de dollars pour nous acheter des cadeaux après cadeau après cadeau. Et là, mon père essayait de les ramener au magasin, mais elle revenait. Elle en achetait des nouveaux. Et c'était comme ça. Et donc, si elle était maniaco, c'est ce qu'elle faisait. Mais si elle était dépressive, eh bien, on avait un chèque. Eh bien, être l'enfant, les anges qu'on était, on priait toujours pour grand-maman qu'elle soit maniaco à Noël. Et notre prière ressemblait à ça. Seigneur, s'il te plaît, qu'elle soit maniaco. S'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, qu'elle soit maniaco ce Noël. Pas dépressive. Pas dépressive. Parce que si elle est dépressive, elle nous donnait une carte avec de l'argent. Et ça, c'est une vraie histoire. Au fils, au petit-fils, elle donnait 50 $. Et aux petites filles, 25 $. C'était la première sexiste qui existait. Et elle pensait que les garçons étaient supérieurs. Elle nous donnait 50 $. Et évidemment, on narguait nos soeurs avec ça. Mais un Noël, elle était tellement déprimée, dépressive, qu'elle a oublié d'écrire les chèques et de les mettre dans la carte. Donc, on a reçu une carte vide qui disait « Joyeux Noël. Achetez vos propres cadeaux. Grand-maman qui vous aime. » Écoutez, ça ne fonctionne pas bien pour un petit garçon de 8 ans. Achète tes propres cadeaux, grand-maman. Quoi? Alors, on priait qu'elle soit maniaco. Et quand on regarde cette histoire, l'histoire de la naissance de Jésus qui, avec ce cadeau indescriptible, Dieu est passé au travail des choses incroyables pour nous amener ce cadeau du salut dans la personne de Jésus-Christ. Et ça n'a pas commencé quand Jésus est venu au monde à l'étable à BTM. Non. Ça retourne au début, le temps d'Adam et Ève. Et quand on revient à cette histoire, on se souvient qu'Adam et Ève ont été créés. Et la première chose que Dieu a fait, il leur a donné un cadeau incroyable. Le paradis, le jardin d'Éden, c'était une place parfaite. Température, lumière, tout était parfait. La seule plainte qu'Ève avait, c'est en allant dans son garde-robe, elle disait « Je n'ai rien à porter. » Et c'est vrai. Et son mari disait « Ouais. » Nous savons ce qui se passait dans sa tête. Mais il y avait juste une petite règle, un petit règlement. « Ne touchez pas à l'arbre qui est au milieu du jardin. » Et lorsqu'on lit l'histoire, combien de temps que ça a pris avant qu'ils mangent de cet arbre? Ben, à quelle vitesse vous lisez? Trois minutes du chapitre 2 au chapitre 3? Trois minutes. Et ils sont en train de manger l'arbre défendu. Le fruit de l'arbre défendu. Et soudainement, toute l'humanité change. Et je ne crois pas qu'ils avaient réalisé ce qu'ils avaient enclenché. Je ne pense pas qu'ils réalisaient qu'ils avaient destiné l'humanité dans une vie de débauche, de réprobration, de cruauté, de mal, de méchanceté qu'on voit au travers des années. Je ne pense pas qu'ils savaient cela. Mais c'est ce qu'ils ont fait quand même. Et c'est intéressant de voir ce que Dieu a fait. C'est qu'il a commencé ce plan. Pourquoi est-ce qu'on blâme Adam? Pourquoi est-ce que la naissance d'une vierge et le fait que l'homme a dû être rejeté de cette équation? Pourquoi c'est important? Mais je vais vous le dire. La Bible nous dit que le péché du père sont visités aux enfants, même à la deuxième et troisième génération. Le péché du père, pas les péchés de la mère. Alors voici, c'est ça les gars. Ta nature pécheresse ne vient pas de ta mère, mais vient de ton père. Et c'est ce que la Bible nous enseigne. Et je vois qu'il y a plein de femmes ici qui disent « Je le savais, je le savais. Ces enfants-là, c'est la faute de mon mari. Je le savais. » Bon, ben allez-y. Blâmez si vous voulez. Mais c'est la vérité. La Bible nous dit que la nature pécheresse vient d'Adam et non pas d'Ève. Donc ça vient au travers du père. Et il y a toute indication de croire que c'est possiblement que ça suit la lignée sanguine. Parce que la Bible nous dit que toutes les nations sous la terre viennent du même sang. Et partout dans la Bible, on nous parle du sang. Et c'est comme si peut-être la nature pécheresse suit la lignée sanguine. Alors cette lignée sanguine d'Adam, tant qu'un homme est produit de la semence d'un homme, eh bien il est contaminé avec la nature pécheresse d'Adam. Mais parce qu'il y a eu une naissance d'une vierge et que Joseph n'était pas le père de Jésus, mais plutôt le Saint-Esprit, eh bien il a été capable de venir comme un homme sans péché. C'est ce que la Bible nous dit. Et voici ce que l'on sait. Et vous allez aimer ça. Les gens qui sont dans le milieu médical le savent. Quand un enfant est dans le ventre de sa mère, il n'y a aucune, même pas une goutte qui passe de la mère à l'enfant. Et c'est pour ça qu'un enfant peut venir au monde avec un groupe sanguin différent. Il n'y a pas de transfert de sang entre la mère et l'enfant. Et vous savez que ça ne pourrait pas fonctionner parce que s'il y aurait un transfert de sang, ça pourrait être grave. Mais ça n'arrive pas parce que Dieu a créé le système qui est formidable. Et le groupe sanguin de l'enfant peut être différent de celui de la mère. Et soudainement, on réalise que Jésus est venu sur terre comme ayant sans péché parce qu'il n'avait pas le sang d'Adam dans ses veines. Il a été conçu du Saint-Esprit et il a été gardé sans tâche. Et c'est pour ça que la Bible nous dit qu'il a été tenté en toutes choses comme nous, mais sans péché. Et vous savez, c'est Larry Keane dans son émission, il est retraité maintenant. Mais on lui a dit, quelle serait ton entrevue de rêve, Larry Keane? Et il lui a dit, Jésus-Christ, quelle serait ta question? Eh bien, ma question serait, Jésus, est-ce que tu es vraiment né d'une vierge? Parce que si Jésus est né d'une vierge, eh bien, ça change toute l'histoire. Il avait compris, n'est-ce pas? Il avait compris parce que si Jésus était né d'une vierge, tout ce qu'il a dit est vrai et qu'il est en fait le Messie. Et c'est pour ça que dans la tradition catholique, il y a tellement d'emphase sur la Vierge Marie, plus que du côté protestant. Et probablement que nous, on ne met pas assez d'emphase et qu'eux en mettent trop. Mais vous comprenez que c'est un événement important, tellement important que toute l'histoire en est définie. Le cadeau indescriptible de Dieu, son Fils Jésus, a été extraordinairement élaboré. Mais le deuxième point, c'est que c'était un cadeau excessivement cher, coûteux. Et je sais que quand on pense aux meilleurs cadeaux, c'est peut-être pas un cadeau qui était cher, mais la plupart du temps, ce l'est. Notre meilleur cadeau était un cadeau qui avait coûté à quelqu'un beaucoup d'argent. Et Margaret Powers écrit une histoire et elle parle d'un Noël que elle et son mari Paul, ils n'avaient pas beaucoup d'argent, seulement 40 $ pour toute la saison. Ils devaient acheter de la nourriture et toutes ces choses. Et elle a acheté un rouleau de papier emballage doré. Et ça a été une grande chicane parce que c'était de l'argent gaspillé sur du papier emballé. Et pendant qu'ils se disputaient, la petite fille a pris tout le rouleau de papier pour emballer un petit cadeau. Tout le rouleau emballé dans un rouleau avec du papier collant partout. Et on les a dit, bon ben voilà, ça règle le papier. Le matin de Noël, elle vient donner le cadeau à son papa. Alors lui, il regarde la boîte, il brasse la boîte, il n'y a rien. Elle est très légère, il n'y a rien à l'intérieur. Alors il essaie de l'ouvrir, faire attention pour sauver le papier. Mais il y a tellement de rubans gommés. Et finalement, il la déchire. Et il ouvre la boîte et la boîte est vide. Et là, il commence à disputer sa fille en lui disant, « Christina, quand tu donnes un cadeau à quelqu'un et tu l'emballes, tu devrais mettre quelque chose dans la boîte. » Et là, elle éclate en pleurs, en sanglots. Et elle pleure et elle pleure et elle pleure. Mais elle dit, « Papa, cette boîte était plein de bisous et plein de mon amour que j'ai pour toi. » Et il était comme un vrai idiot, n'est-ce pas? Mais, comprenez-vous qu'elle voulait faire un point et lui, il a raté son point. Et mon point, celui-ci, c'est que parfois nous négligeons la valeur d'un cadeau. Et lorsqu'on pense du cadeau de Noël, le cadeau de Jésus-Christ, il n'y a rien qui a une plus grande valeur dans toute l'histoire de l'humanité. Mais il y a plein de gens qui négligent la valeur. Plusieurs même l'ignorent. Il y a des gens, ça ne les dérange pas que Dieu est passé au travers d'incroyables coups. Laissez-moi vous expliquer ceci. La parole de Dieu nous dit que son nom sera Emmanuel, ce qui veut dire « Dieu avec nous ». Jésus était qui? Jésus était Dieu. Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Donc, Jésus était Dieu dans le ciel. La Bible nous dit qu'il s'est humilié venant sous la forme d'un homme. Non seulement sous la forme d'un homme, mais il s'est humilié tellement jusqu'à la mort. La mort sur la croix comme un criminel, comme un entre-deux bandit. Il est allé à la plus haute place dans l'univers, Dieu, et ensuite à la plus basse. Et il est mort avec les pécheurs comme un criminel. Il s'est descendu. Et nous ne comprenons pas le coût incroyable que Jésus a payé pour notre salut. Et puis, il y avait un mouvement dans le 16e siècle, un mouvement de missionnaires et environ, ça a duré 100 ans. Il y a deux missionnaires, John et David, et ces deux gars-là voulaient aller aux Indes, dans l'Ouest, parce qu'il y avait des esclaves africains qui étaient là-bas, particulièrement à l'île de Saint-Thomas. Et ces esclaves n'avaient jamais entendu l'Évangile. Et ils voulaient aller prêcher à ce peuple esclave. Donc, ils ont réussi à se rendre de l'Europe par bateau, des mois en mer. Ils sont rendus à Saint-Thomas. Et rendus là, ceux qui étaient propriétaires des esclaves ne les laissèrent pas parler aux esclaves. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont offerts à se vendre comme esclaves, afin qu'ils puissent vivre comme esclaves, avec les esclaves, afin de témoigner aux esclaves pour l'Évangile. Et même s'ils n'étaient pas obligés légalement, parce que la loi disait qu'on ne pouvait pas garder captif un esclave blanc, mais ils ont été volontaires d'être esclaves. Et ils ont travaillé avec les esclaves, la même façon qu'ils travaillaient, témoignant, partageant la bonne nouvelle de l'Évangile. Et il y a 13 000 esclaves qui ont donné leur vie à Christ au fil du temps, parce qu'ils sont allés où ils vivaient. Et ils ont vécu comme un esclave, avec les esclaves. Et évidemment, ils les ont menés à Christ. Et il y a une histoire d'un fermier. Et le jour de Noël, sa famille va à l'église, et lui, il reste à la maison, parce qu'il ne croyait pas qu'on devait aller à l'église pour voir Dieu. Dieu était dans la nature. Donc, il est assis à la maison, là, il y a eu une tempête, et ses oies ont commencé, des oies, vous savez, vous les connaissez, là. Et ils commencent à frapper le côté de la maison dans la tempête, parce qu'ils étaient désorientés, bang, bang, bang. Et là, il sort et il voit les oies qui volent directement partout dans la cour. Alors, il ouvre les portes de grange, et il essaie de faire entrer les oies, mais les oies ne veulent pas. Il dit, c'est stupide, hein. Et probablement, moi, j'ai rencontré des oies, et c'est vrai que c'est un peu stupide, mais il ne pouvait pas les faire entrer. Mais il y a eu cette idée. Il est allé dans la grange, il a sorti ses propres oies, et les a mis, il les a lancés dans la cour, et les oies domestiques, évidemment, sont retournées en courant dans la grange. Et quand les autres, ouais, les ont vus, ils se sont tous sauvés à l'abri dans la grange. Alors, il s'est assis dans sa chaise, satisfait qu'il avait résolu ce problème. Et il dit, c'est tout ce qu'ils avaient besoin, un des leurs pour les mener. Pourquoi ne m'ont-ils pas suivi? Et soudainement, il a réalisé que c'était ça, l'évangile. Dieu voulait que les gens le suivent pendant tous ces siècles, et il ne le faisait pas. Alors, finalement, ce qu'il a fait, c'est qu'il est devenu un des leurs. Dieu en nous, Emmanuel, Jésus est venu afin de nous montrer le chemin. Et c'est le prix que Jésus a payé, bien plus que l'on pourrait imaginer. Parce que lorsqu'on ira au ciel, écoutez, on va avoir un nouveau corps. Vous saviez cela, hein? Toutes vos douleurs, toutes les maladies, ceux qui n'ont pas de cheveux, vous allez avoir des cheveux. Et la couleur va être belle en passant. Brun, noir, blond. Et vous savez ce que Jésus va ressembler? Comme Chuck Norris? Non. Mais Jésus va ressembler à... Il va avoir des trous dans ses mains, dans son côté et dans ses pieds. Il va porter les meurtrissures parce que nous allons toujours savoir le prix qu'il a payé pour qu'on ait la vie éternelle. Alors, le cadeau indescriptible de Dieu, c'est quoi? Il est extraordinairement élaboré, excessivement cher. Et finalement, il est extrêmement personnel. Encore une fois, les gars, vous le savez, peu importe ce que vous achetez à votre femme à Noël, mais c'est mieux d'être personnel. C'est mieux d'être quelque chose que vous avez réfléchi, que vous savez qu'elle aime. Et si vous allez juste acheter la... Écoutez, voici un conseil. Essayez pas de lui donner de l'argent, là. « Ah, ma chérie, voici, je veux te donner de l'argent cette année. 300 $, va t'acheter quelque chose. » Ça va pas fonctionner. Et comment est-ce que je sais que ça fonctionne pas? Mais ça, c'est pas ma plus grande erreur. Je vais vous raconter ma plus grande erreur. Je sais que vous voulez le savoir. Ma plus grande erreur de cadeau de Noël, c'est qu'on avait une poubelle dans la cuisine et la poubelle ne fonctionnait plus et le couvercle ne se levait plus. Donc, juste avant Noël, j'en ai vu une en vente à Canadian Tire et je l'ai achetée. J'ai dit « Ça va être drôle, je vais l'emballer, je vais lui donner comme cadeau. » « Est-ce que ça peut être plus drôle que ça? » que j'ai tout emballé dans une grosse boîte et elle pensait qu'elle avait un gros cadeau. Elle l'a ouvert, c'était une poubelle. Ah, il paraît que c'était pas si drôle que ça, finalement. Un petit conseil, les gars, là. Donnez pas à vos femmes des poubelles pour Noël. Ils vont pas l'apprécier. Apparemment que c'est pas assez personnel. C'est pratique, mais pas personnel. Non, mais sérieusement, lorsqu'on regarde le cadeau de Dieu, c'est extrêmement personnel. Et moi, je crois que si vous étiez la seule personne sur la terre, Jésus serait venu mourir sur la croix. Et vous dites « Pourquoi dis-tu ça? » Parce que ça dit qu'il te connaissait avant la fondation du monde et il t'a choisi du sein de ta mère. Et il te connaissait, il t'a choisi pour ce salut si grand. Et il est venu, il est mort sur la croix pour toi. C'est un sacrifice personnel pour toi. Ne pense pas que c'est pour la personne à côté de toi ou quelqu'un d'autre. Non, c'est pour toi. Jésus est mort afin que tu puisses avoir la vie et que tu aies la vie en abondance. Et laissez-moi vous laisser avec une dernière histoire. Le tout premier Noël, il y avait deux groupes de gens. Il y avait le groupe de gens à Jérusalem. Hérode et tout Jérusalem, ils avaient entendu qu'un bébé était né, mais ils ne le savaient pas. Et ça dit qu'ils étaient grandement troublés. Hérode était grandement troublé, Jérusalem avec lui. Et il y avait un autre groupe de gens. Et c'était les mages et les bergers. Ils sont allés à l'étable et ils sont allés rechercher l'enfant. Et la Bible nous dit que lorsqu'ils l'ont trouvé, ils se sont agenouillés, l'ont adoré avec une joie extrême. Donc, les gens qui n'ont pas recherché Christ, ils étaient grandement troublés. Les gens qui ont recherché Christ avaient une joie extrême. Et nous avons tous Noël. Vous savez, Noël arrive une fois par année, le 25 Noël. Mais il y a deux groupes de gens et on les voit. Il y a ceux qui sont grandement troublés et ceux qui ont une joie extrême. Et ceux qui ont une joie extrême sont ceux qui ont réalisé, c'était quoi Noël? C'est lorsque Dieu a envoyé son cadeau indescriptible sur la terre, son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort sur la croix afin que tu aies la vie et la vie en abondance. Et c'est pour cela qu'il est venu et c'est pour cela qu'il t'a visité en ce moment et il t'a donné ce cadeau extraordinaire. Jésus est la raison pour la saison et les sages le recherchent encore aujourd'hui. Levons-nous ensemble. Je vais vous demander de faire quelque chose pour moi. J'aimerais que vous penchiez vos têtes, fermez vos yeux. Et si vous êtes ici aujourd'hui et que vous n'avez jamais invité Jésus dans votre cœur comme Seigneur et Sauveur, je vais vous donner l'opportunité. Je ne vais pas vous appeler en avant ou vous pointer, rien comme cela, mais je veux vous dire ceci. Le Seigneur Jésus-Christ est le meilleur cadeau de tous les temps. Et si tu ne l'as pas reçu, eh bien, pourquoi pas? Si tu es dans cette salle ce soir, tu n'as jamais pris la décision de suivre Christ, eh bien, c'est ton soir. Si ce soir, ce que tu as entendu, tu as dit, c'est ce que j'ai besoin. J'ai besoin Jésus de le recevoir et j'ai besoin d'avoir une joie extrême. Et je ne dis pas ici, as-tu été à l'église ou être baptisé comme un enfant? Non. Est-ce que Jésus vit dans ton cœur? Et si tu ne peux pas répondre oui à cela, eh bien, prie avec moi si c'est toi. Lève ta main si c'est toi. Lève ta main et en levant ta main, tu me dis, oui, je veux Jésus dans mon cœur. Merci. Merci pour ceux qui lèvent les mains. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut se joindre à ces gens? Il y a des jeunes, il y a des plus vieux qui lèvent leurs mains. Des hommes, des femmes, qui d'autre veut se joindre à ces gens? Prenez un instant. Bon, vous pouvez rebaisser vos mains. Prions ensemble, d'accord? Seigneur Jésus, je te remercie que tu es venu pour moi, que tu es mort sur la croix pour mes péchés, que tu es ressuscité le troisième jour et que tu vis éternellement pour être mon Seigneur. Merci pour ton cadeau indescriptible qui a été extraordinairement élaboré, excessivement cher et extrêmement personnel. Que tu es mort pour moi dans le nom de Jésus. Amen. Donnons une main d'applaudissements au Seigneur. Oh, hey there. Just trying to clear off this parking lot. That's about seven acres, so it should take me right to Christmas Eve, which will be great because we'll have room for all of you. Our Christmas Eve service, 425 and 625, two services. Bring the whole family. Come and join us. We'll have room for everybody. Remember, Jesus is the reason for the season and wise men still seek him today. See you Christmas Eve. I got to get back to work. This parking lot's not going to clear itself.